donc là je me trouve avec Danny donc de chez JBRsoft qui est sur le stand BO donc le BO Village et donc je vais pouvoir prendre en compte tout le matériel que je lui avais commandé on s'était entretenu par téléphone il m'avait donné pas mal d'explications et donc et bien là je vais prendre livraison du matériel et puis on va voir avec lui pour quelques informations justement sur le système HPA alors concernant les répliques moi les répliques que je voulais faire passer en HPA c'est un MP9 de chez KWA donc les deux chargeurs qui sont ici j'ai également un Glock 19 de chez WE avec un chargeur long qui se trouve ici le reste de mes chargeurs je voulais les laisser d'origine et puis enfin donc j'ai un gaz tank pour un Marui donc le Breacher j'ai pas encore la réplique en elle-même mais je voulais déjà préparer le terrain on va dire pour pouvoir la passer en HPA donc je me suis procuré un gaz tank et puis je l'ai envoyé chez JBRsoft donc par la poste ils ont reçu ça et puis ils ont pu me faire les transformations pour que je prenne tout ça en compte alors Danny moi quand j'ai pris contact avec toi je t'avais demandé au tout départ de m'installer donc des valves donc à l'arrière enfin au talon des chargeurs pour remplacer la valve d'alimentation d'origine parce que je trouvais que c'était un système qui m'évitait de payer des frais des frais de transformation puisque avec un système comme tu me l'a installé automatiquement ça passe en atelier et tu m'as déconseillé cette modification là la raison simple tu vas nous la donner tout de suite alors effectivement il y a deux solutions pour passer en fait un chargeur gaz en HPA la première justement que tu viens d'évoquer c'est d'utiliser justement une valve de remplacement de la valve d'entrée de gaz donc en fait c'est très simple on dévisse on enlève la valve d'entrée de gaz et on revisse celle-là à la place du coup après on peut directement se brancher au HPA alors ça c'est un avantage c'est qu'on peut rapidement si on veut redévisser cette valve et remettre la valve d'entrée de gaz pour recharger avec du gaz le chargeur alors ça en général c'est conseillé pour un usage on va dire éphémère ponctuel parce que forcément en fait c'est quand même sur une épaisseur assez fine d'aluminium donc le problème c'est que si on vient taper quelque part ça peut aussi facilement casser en fait et vu que c'est sous le chargeur que ça vient se monter après si on se jette un peu quelque part clac on peut taper ça peut casser et après voilà c'est quand même à peu près 17 euros 90 la valve c'est vrai que ça voilà si c'est vraiment pour jouer au HPA régulièrement tout le temps le mieux étant vraiment on repère en fait dans le chargeur on rotarode on met une valve ou une résine comme ça à la fois ça ne fuira pas et en plus c'est extrêmement solide quoi c'est vraiment peut taper dans tous les sens ça ne bougera pas et l'avantage aussi c'est que d'un point de vue ergonomique automatiquement on va avoir la connectique qui va être parallèle donc à l'avant-bras et ça sera beaucoup plus simple d'avoir quelque chose qui passe par le dessous donc là exactement il faut imaginer en fait sinon ça ferait à peu près ça juste en dessous et du coup c'est vrai que ça prend vraiment beaucoup place en dessous alors que du coup souvent le raccord part vers l'arrière parce qu'on a la bouteille dans le dos alors là que du coup on branche ça ça part directement en direction du dos c'est beaucoup plus facile d'un point de vue d'un point de vue réaliste mais c'est pareil bon c'est clair qu'on y perd là on a une réplique qui est alimentée avec un tuyau qui est raccordé là ça sera un petit peu plus discret on va dire qu'avec un passage par le dessous donc là pour les chargeurs donc des chargeurs longs pour le mp9 et puis également pour le glock 17 donc sur le glock 17 on est sur le même principe exactement pas le glock 19 plutôt donc le chargeur long donc là bon ben ça va être exactement la même chose la grosse avantage en termes de jeu c'est que quand je vais utiliser les deux répliques mp9 et puis également glock 19 il me suffira une fois que je laisse tomber le mp9 de débrancher l'alimentation de rebrancher sur celle ci et puis là ça me permettra de switcher vraiment très très facilement pour le britcher bah ça sera pareil là j'aurai une alimentation qui sera en direct en gaz j'aurai uniquement les cartouches du fusil à pompe à changer là là dessus il n'y aura vraiment pas de manipulation à faire de ce côté là donc quelque chose qui sera beaucoup plus simple avec avec cette réplique alors une fois que les répliques sont prévues équipées pour on va dire il ya quand même un investissement non négligeable sur le reste du pack savoir la bouteille en premier lieu le balistique donc enfin pour le modèle que j'ai choisi tu m'a conseillé et puis la connectique alors les prix sont quand même démocratiser depuis quelques quelques années c'est vrai que les choses les choses ont évolué dans le bon sens ça fait donc concerne concernant le l'investissement tout départ c'était vraiment énorme quand c'est sorti maintenant avec le charge balistique le reste on est sur des choses qui sont quand même plus simples pour les gens qui veulent s'y mettre voilà en général pour avoir une bouteille un bon régulateur de pression une bonne ligne haut débit renforcée et le premier passage du chargeur en hp en valve rigide comme ça on est à peu près à 199 euros d'accord le ouais vas-y et puis après pour faire donc les chargeurs supplémentaires selon les modèles on est à peu près à 29 euros pièces et manœuvres comprises d'accord ouais donc ça permet ça permet de pouvoir faire la transition le changement de type de d'équipement pour le prix d'une réplique on va dire un AEG classique qu'on sortirait de choc voilà on peut transformer finalement des répliques gaz qui seraient compatibles pour le même budget exactement du point de vue régularité on va dire qu'avec ça on est sur un système qui est vraiment nickel puisque on n'est plus sujet à des baisses de température qui vont influer sur sur le gaz enfin sur le sur le comportement du gaz ça va faire partie en fait des trois avantages qu'on va avoir de fait de passer en fait un chargeur gaz en HPA le primant le primant étant justement les fameux cooldown le fait que quand il fait froid le gaz a du mal à s'expanser à bien fonctionner souvent on dit à partir de 15 degrés un chargeur gaz ne fonctionne pas alors que là du coup vu qu'on est sur d'air comprimé qu'importe la température ça fonctionne ça c'est le premier point donc on peut jouer toute l'année qu'il fasse chaud au froid on s'en fout ça fonctionne premier critère enfin premier avantage le deuxième avantage la régularité de tir c'est vrai que comme on a une grosse réserve on peut avoir aussi des bouteilles plus petites c'est une grosse bouteille on a des petites bouteilles qui sont en poche dans des petites poches en fait sur le gilet donc l'avantage c'est vraiment la régularité de tir on va tirer c'est pas comme un chargeur gaz où on a que ça en fait de gaz dans le chargeur et puis on constate souvent au début du chargeur ça part fort et après plus on tire plus ça baisse en fait en pression et donc forcément en fps alors que là on peut tirer constamment toujours le même fps et le fameux troisième critère qui est vraiment très intéressant c'est le fait de pouvoir régler grâce au régulateur de pression qui se monte sur la bouteille la pression qu'on remette dans le chargeur alors souvent ça va justement influencer les fps là où avec un chargé bébé souvent on était bloqué il ya certains qui passaient pas en fait au chronographe pour les parties là du coup on peut justement soit baisser soit monter pour s'adapter dans les situations et en plus on peut après avoir donc réglé la pression donc sur le régulateur de pression et donc pour éviter donc toute triche on peut bien sûr après remettre c'est là qu'on vient donc régler avec la petite clé qui est juste ici là on peut régler donc la pression et une fois qu'on a bien réglé on va pouvoir refermer avec le capot verrouiller avec un rizelant par l'ordinateur comme ça il n'y a pas de prise sur la régulation de pression voilà sur les contrôles des organisateurs en partie on est on est tranquille là dessus il n'y a pas de souci c'est c'est aussi ça enfin qui est vraiment bien avec le hpa comme tu disais le principe que suivant la réplique qu'on utilise on peut configurer la pression pour pouvoir faire du cqb donc avoir une réplique avec peu de fps ou alors partir sur quelque chose qui va tirer vraiment fort pour avoir des portées plus longues donc suivant le terrain suivant la stratégie suivant la décision qu'on veut prendre voilà on s'occupe de régler ça comme il faut et puis la réplique elle s'adapte parfaitement à ce qu'on va faire exactement peut-être donner un conseil en fait sur comment régler justement sa pression sur le régulateur de pression en fonction en fait du pistolet c'est très simple en fait chaque pistolet donc va fonctionner des pressions différentes c'est pour ça aussi qu'il ya des gaz qui vont tirer plus ou moins fort les green gaz les red gaz etc les blue gaz et donc pour le coup il est assez facile quand on ne sait pas qu'on n'a pas de chronographe et on veut juste le mettre le système en fonction alors on relie l'ensemble donc c'est à dire le la bouteille avec le régulateur la ligne au débit donc après sur le chargeur on commence avec très peu de pression on monte un petit peu on essaye de tirer alors on va constater que ça va pas fonctionner parce qu'il n'y a pas assez on monte un petit peu et comme ça on monte petit à petit jusqu'à obtenir le fonctionnement normal du pistolet qui claque pas trop quoi il faut éviter de monter trop haut parce que sinon on peut aussi endommager le pistolet exactement voilà y aller y aller tout doucement et faire les réglages tranquillement on va dire autre question du point de vue alors là je suis parti sur une bouteille 0 8 litres donc c'est un des modèles les plus gros on va dire il y en a qu'ils sont vraiment beaucoup plus petit qu'on peut mettre dans une poche de chargeur m4 plutôt alors c'est un peu plus long en fait c'est plus les poches on va dire type fusée grosse radio il y a d'accord pour l'environnement police en fait parce que du coup il ya quand même le régulateur qui va par de la hauteur voilà on est légèrement plus plus bas quand même on est on gagne à peu près ça en hauteur par contre en diamètre du coup on fait à peu près ça on dit beaucoup plus fin ouais exactement et du point de vue alors bien sûr c'est sujet à beaucoup beaucoup de critères avec une bouteille comme ça en utilisation normale combien de billes environ ou est-ce que c'est possible de l'estimer du moins alors l'estimé c'est pas du coup c'est à chacun en fonction de avec une bouteille pleine il va tirer il va essayer de compter le nombre de chaleur qu'il fait donc compter le nombre de billes chaque pistolet consomme forcément plus ou moins de gaz et en plus ça va en plus dépendre de quelle pression va mettre dans la réplique donc après en plus ça va dépendre si on l'utilise à la fois juste sur un modèle culasse fixe un culasse mobile est ce que la culasse elle est en plastique ou en métal est ce que c'est un gbbr est ce que voilà parce que ou alors un smg ça consomme un peu moins un gbbr ça consomme encore plus alors souvent on pourrait dire que donc sur une bouteille à peu près comme ça on va dans les cas les plus critiques tiré une centaine de billes mais là c'est les cas les vraiment les plus critiques avec allant jusqu'à 600 billes et voir pour les modèles culasse fixe ils ne consomment vraiment pas grand chose on sera plus sur peut-être même du 1000 billes quoi d'accord avec une petite pression sur un modèle qui consomme pas beaucoup voilà pour aller de 100 à 1000 selon les modèles d'accord oui donc il faut quand même prévoir pour les joueurs qui partiraient en op soit d'avoir le compresseur qui vaut une fortune avec eux soit d'avoir une bouteille en réserve ou d'autres ou un point de rechargement proche du terme on va dire oui voilà pour un utilisateur en fait de hpa sur un pistolet souvent la bouteille de 0,8 est suffisante après quand on prend les petites bouteilles les bouteilles de 0,2 litres effectivement souvent les gens sont en train de 2,3 et après les joueurs vraiment qui tire beaucoup 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 ils ont toujours une bouteille en général ça leur suffit largement pour faire une journée et après ils ont toujours une deuxième bouteille en plan b c'est un jour il faut qu'on tire un peu plus de billes ou alors si on a une petite fuite qui se fait sur une des bouteilles quoi d'accord ok pour pour une histoire d'être sûr de ne pas gâcher la journée en ayant comment dire en tombant en panne et en étant obligé de finir avec des répliques de secours qui sont pas forcément les les plus adaptés suivant la situation exactement ok et ben écoutez ben moi toute façon du point de vue des des liens des tarifs je vais vous indiquer tout ça dans la description de cette vidéo ça vous permettra d'aller visiter le site jbrsoft de voir un petit peu alors il ya énormément de matériel différent on peut vraiment adapter ça ben toutes les à tous les comment dire à tous les joueurs puis à tous les types de répliques on va dire dernière question sur les répliques qui fonctionne au co2 oui bien sûr quand on a un chargeur qui est prévu pour accueillir une bonbonne de gaz si la réplique n'est pas mixte si on peut dire et qu'il n'y a pas de chargeur gaz classique là bien sûr une uniquement co2 alors du coup pour le coup il ya des adaptateurs qui ressemblent à une torpe de capsule de co2 avec un pas de vis sur lequel on va remplacer la capsule de co2 là dessus la seule différence que quand on utilise ce système là on va pas utiliser le régulateur de pression en fait d'accord effectivement entre le co2 le gaz on n'a pas les mêmes pressions qu'on utilise donc en fait avec le gaz on va utiliser donc le régulateur de pression pour rabaisser encore la pression et par contre quand on utilise donc un hpa sur un chargeur co2 on va en fait tout simplement se brancher directement sortie de la bouteille d'accord ça fait à peu près entre 600 et 800 psi alors que là on va utiliser entre 40 et 120 psi quoi d'accord et donc là on n'aura malheureusement pas la possibilité de régler les fps sur la réplique d'origine co2 voilà exactement c'est là on fait cette faculté de régler après la plupart des gbb c'est vrai qu'ils ont l'avantage qu'on sait des co2 de pouvoir aussi accueillir des chargeurs gaz la plupart des fabricants en proposent donc c'est vrai que beaucoup de gens utilisent des chargeurs à la fois co2 pour être un peu plus indépendants et pour pas avoir la ligne donc au débit qui passe un peu à droite à gauche quand c'est du programme des rechargements rapides et après sinon s'ils veulent ils peuvent toujours acheter un chargeur gaz et le passer en hpa après pour justement faire un peu varier cette pression et puis adapter la réplique comme on disait tout à l'heure et ben écoutez moi j'ai déjà eu pas mal d'explications là j'espère que vous c'est pareil comme je vous l'ai dit tous les liens de jb vont être dans la description de la vidéo donc ça vous permettra de pouvoir rentrer en contact directement avec eux pour avoir des informations voir comment vous pouvez faire si vous souhaitez faire comme moi et passer au hpa et puis ben pour passer vos commandes ce sera la même chose donc merci danny et puis écoutez moi je fais comme d'habitude je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos j'ai une bonne journée